Une grande figure du cinéma britannique s'en est allée. Ce vendredi 27 septembre 2024, Chris Larkin et Toby Stephens, les fils de Maggie Smith, tous deux acteurs, ont annoncé le décès de leur mère à âge de 89 ans. Elle s'est éteinte paisiblement à l'hôpital tôt ce matin. Discrète de nature, elle était entourée de ses proches dans ses derniers instants. Elle laisse derrière elle deux fils et cinq petits-enfants aimants, tous profondément attristés par la perte de cette mère et grand-mère extraordinaire, ont-ils déclaré dans un communiqué. Avec une carrière de près de sept décennies, Maggie Smith a laissé une emprunt indélébile dans l'esprit de millions de fans grâce à des roses inoubliables. Incarner le professeur Minerva M. C. Gonagal dans la saga Harry Potter où Violet Crowley, la comtesse douarière de Grand-Âme dans Danton Abbey, semblait lui être destinée. Si sa vie fut marquée par de nombreux succès, elle a également traversé des moments difficiles, notamment lorsqu'elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2007. Cette épreuve l'avait contrainte à porter des perruques pour les trois derniers volets d'Harry Potter. « Je n'avais plus de cheveux, cela ne me dérangeait pas de porter une perruque », avait-elle confié, ajoutant que la chimiothérapie l'avait rendue horriblement made. La maladie de Basdor, un autre combat de Maggie Smith. Depuis de nombreuses années, Maggie Smith avait révélé être atteinte de la maladie de Basdor, une infection auto-immune de la thyroïde qui entraîne une hyperthyroïdie et peut provoquer le déplacement de l'œil hors de son orbite. Elle avait subi une radiothérapie et une opération des yeux en raison de cette pathologie. Comme l'explique le site L100, cette maladie, souvent d'origine génétique, touche majoritairement les femmes. Elle résulte d'une réaction anormale du système immunitaire, qui stimule la glande thyroïde, entraînant une hyperthyroïdie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !